Refus d'obtempérer et conduite sous cocaïne ? L'ex-député Joachim Sonforget jugé à Paris. L'ancien élu, qui a été interpellé le 15 juin dernier, en cours 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Joachim Sonforget a un parcours singulier. D'abord membre du Parti Socialiste, il rejoint la République en marche et est élu député dans la circonscription des Français établis en Suisse et au Liechtenstein en 2017. L'année suivante, il quitte le parti présidentiel après avoir tenu des propos sexistes visant la sénatrice Elvester Benbassa et poster une série de tweets peu subtils. Après un passage par le groupe UDI à l'Assemblée Nationale, il annonce rejoindre Reconquête et soutenir Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle de 2022. A l'époque, le candidat d'extrême droite n'est pas tendre avec la justice qu'il qualifie de « laxiste » dans ses meetings. Course poursuite. Qu'en sera-t-il des magistrats qui vont juger Joachim Sonforget ce jeudi 29 août ? L'ancien élu, connu pour ses frasques, comparait devant la 24e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour un refus d'obtempérer aggravé et usage de cocaïne. Les faits qui lui sont reprochés se sont passés le 15 juin dernier, dans le 7e arrondissement de la capitale, aux alentours de midi. Ce jour-là, les policiers remarquent une Mercedes qui roule à vive allure et décide de contrôler son conducteur. Ils enclenchent les gyrophares et se lancent à sa poursuite. Mais le chauffard refuse de s'arrêter. Pire, il décide de faire demi-tour, percute une voiture en stationnement et fonce à toute berzingue, parfois sur les pistes cyclables. Positif à la cocaïne Quelques minutes plus tard, la poursuite prend fin lorsque les fonctionnaires parviennent à lui barrer la route. Joachim Sonforget est alors interpellé. Le dépistage de stupéfiants réalisés s'est avéré positif à la cocaïne. Une petite quantité de cette drogue 0,7 g a été découverte sur lui. A l'issue de sa garde à vue, l'ancien député il n'a pas été réélu en 2022 a été déféré devant le ministère public qu'il a convoqué, ce lundi, afin d'être jugé. Il encourt 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Contacté par 20 minutes, son avocat, maître Sipan Ouagnan, n'a pas souhaité faire de commentaire avant l'audience.